Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Si vous en avez marre de vous faire casser les oreilles par votre frère et soeur qui chantent sous la douche, ou encore pire, vos parents, j'ai peut-être la solution pour vous. Il s'agit ici du haut-parleur aquaponique Bluetooth Shower Speaker Green, proposé par notre partenaire www.mobilefun.fr pour la modique somme de 20€. En effet, grâce à ce produit-là, vous allez pouvoir écouter votre musique n'importe où, y compris sous la douche, puisqu'il est waterproof et donc résistant aux éclaboussures. Parlons tout d'abord de sa boîte. On a ici une boîte transparente en plastique rigide qui permet d'apprécier le produit directement. On peut voir qu'il a un look un peu ovni comme ça, plutôt sympa. Avec certaines spécificités du produit, disons qu'il est waterproof, donc résistant à l'eau. Bluetooth, permettant donc une connexion sans fil avec un appareil Bluetooth comme un smartphone ou une tablette par exemple. Shower, donc pour la douche, et speaker bien évidemment au parleur. Au dos, on peut voir celui-ci d'ailleurs qui est accroché dans une douche et qui peut même être utilisé avec le bain par exemple. Et vous voyez ici un coloré différent, le bleu. Alors, voyons tout de suite le contenu de la boîte avant de voir son fonctionnement. L'ouverture se fait très facilement. On a dans la boîte, le haut-parleur qui est de bonne dimension. Et vous êtes sûr avec sa couleur de ne pas le confondre avec du savon. Celui-ci est accompagné d'une énorme ventouse. Et vous pouvez voir ici la sortie haut-parleur. Avec un effet silicone doux, vraiment très agréable au toucher. Et ici, un silicone agrippant permettant d'atteindre tous les boutons très facilement. Et bien évidemment, de protéger ceci de l'eau. Vous avez également le câble de rechargement. Alors, ce câble a un embout spécial. Que vous voyez ici. Qui va être branché au haut-parleur. Et vous pouvez brancher donc ce câble USB n'importe où pour recharger votre haut-parleur. Sur un PC par exemple. Mais également sur le chargeur de votre smartphone. Pourquoi pas ? Vous avez ici en plus une notice explicative. Qui va vous donner la marche à suivre. Pour faire le pairage de l'eau-parleur avec votre appareil musical Bluetooth. Sans plus attendre, parlons un petit peu du design. Il a ici une forme ronde. Plutôt épaisse. Il est très léger. Il ne pèse que 100 grammes. Vous avez ici des boutons avec un silicone agrippant gris. Et ici, vous avez une petite languette qui va permettre de protéger l'entrée pour le rechargement de l'appareil. Donc, une fois que celui-ci est rechargé, vous verrez une lumière rouge apparaître puis bleue. Quand il est chargé totalement, on n'avait plus qu'à retirer votre câble et bien évidemment à protéger cette petite entrée avec le morceau de silicone qui est exactement le même que celui des boutons. Voilà, je vais vous montrer donc dans la seconde partie comment faire le pairage avec un smartphone. Le pairage avec votre appareil Bluetooth se fait très facilement. Je vais prendre un smartphone sous Android mais sachez que ça fonctionne également sous Windows Phone ou alors sur BlackBerry ou alors encore avec un iPhone. Il suffit simplement d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone en l'ayant activé évidemment et en rendant accessible et identifiable votre périphérique. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir rechercher un périphérique mais avant tout, il va falloir allumer le dispositif. Dispositif éteint, vous restez appuyé 6 secondes sur le bouton Power et vous allez avoir une LED bleue et rouge qui vont clignoter par intermittence. C'est parti, 6 secondes. Allumage. Et là, un autre son vous indique qu'il est prêt pour être appareillé. Je vais faire une recherche des périphériques. Voilà, les périphériques sont recherchés et vous avez tout de suite BTS 06 qui apparaît. Alors le code PIN de ce haut-parleur est 0000. C'est très simple. Donc on va l'appareiller. L'association est en train d'être faite en cours. Appareil Bluetooth est connecté et vous avez eu un petit son qui vous a permis de vous dire, ça y est, l'appareil est connecté avec le smartphone. Alors, petite démonstration avec une musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, par rapport au volume et au son, on a quelque chose de vraiment très correct. En effet, l'appareil dispose d'une caisse de résonance assez puissante pour vraiment bien entendre le son. En plus de ça, au niveau des fréquences, on a quelque chose de vraiment très appréciable. N'ayant pas de bouton volume sur le devant, le volume s'augmente et se diminue avec le bouton suivant et précédent. Il suffit simplement de maintenir le bouton appuyé et le volume va augmenter de façon assez rapide. Et lorsque vous allez être au volume maximal, vous allez avoir un petit indicateur sonore qui vous dira, attention, on arrive au max volume. Là, c'est au max. Une autre chose. Une autre chose qui est plutôt intéressante est que vous allez pouvoir également appeler et recevoir des appels puisque cette enceinte Bluetooth fait également office de kit mains libres. Vous avez le micro qui est juste ici. Il suffit simplement de décrocher et raccrocher ici. Et vous pouvez appeler votre interlocuteur. Évidemment, vous avez les fonctions basiques de votre lecteur musical pour faire pause, play. Et également précédent ou suivant au niveau des pistes. Voilà. Donc, au niveau des fréquences, on a une large plage de fréquences qui va être vraiment très agréable pour écouter tout type de son, que ce soit du jazz, du rock, du classique, comme de la techno. Vous allez vraiment avoir un son qui est puissant et qui envoie du lourd, vraiment. Moi, j'étais très surpris au départ. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas de bouton volume à la base. Il suffit juste de savoir que c'est les boutons suivants et précédents qu'il faut maintenir appuyés pour pouvoir augmenter et diminuer le volume. Et on a quelque chose qui est vraiment génial. Au niveau de l'autonomie, maintenant, on est sur une base allant jusqu'à 6 heures d'autonomie grand max. Avec le volume, bien évidemment, pas mis à fond. Sinon, vous pouvez avoir une utilisation de 4 à 5 heures assez facilement avec un son qui est relativement élevé. Au niveau du rechargement, comptez à peu près 3 heures pour faire une recharge complète. Donc voilà, ce dispositif est vraiment très intéressant pour un prix qui est vraiment très agréable, puisque c'est simplement une vingtaine d'euros. Alors, ce sera parfait pour vous accompagner partout, puisque celui-ci peut vraiment s'accrocher n'importe où. Un meuble Une fenêtre Un frigo Une vitre de porte Un miroir Et évidemment, le carrelage d'une salle de bain. Vous pouvez voir que celui-ci résiste parfaitement bien à l'eau. Le fait que cet appareil ait une énorme ventouse va permettre facilement de l'accrocher dans beaucoup d'endroits. C'est vraiment, vraiment très pratique et vous êtes sûrs qu'une fois qu'elle est mise en place, elle sera là solidement sans bouger. En conclusion, on a ici un appareil vraiment fun à utiliser au quotidien. Le côté waterproof est vraiment excellent et l'utiliser sous la douche, c'est vraiment sympa. Vous pourrez ainsi écouter votre musique préférée ou même la radio directement en prenant votre douche ou votre bain. Il en est de même lorsque vous êtes en déplacement puisque celle-ci est ultra portative et a une autonomie qui est plutôt acceptable. Pour une légèreté de 100 grammes, vraiment bienvenue. Sa caisse de résonance fait qu'on aura un son qui sera vraiment puissant et qui sera le bienvenu si vous avez un appareil avec un haut-parleur main libre qui reste vraiment limite. Pareil, pour l'utiliser en kit main libre, c'est vraiment excellent. Pour seulement une vingtaine d'euros, vous pourrez vous faire plaisir ou même faire plaisir à quelqu'un sans trop vous ruiner. Vous trouverez ce haut-parleur sur le site de notre partenaire www.mobilefun.fr. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et Dailymotion pour rester au courant des dernières infos dans le domaine des tablettes, téléphones, mais aussi accessoires nomades et connectés. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires sur cette vidéo, mais également sur notre site internet concernant le test que vous pourrez trouver sur le www.generationmobile.net ou alors dans la section des accessoires que vous pourrez trouver sur notre forum www.forum-generationmobile.net C'était Dorsio pour Génération Mobile, à bientôt.